... Linda, bonsoir. Bonsoir Hadjal, bonsoir à tous. On entame cette nouvelle édition avec les titres En matière de sécurité, l'Algérie renforce sa coopération militaire avec le Rwanda. Perspective économique d'intérêt africain, l'Algérie et l'Oakshot, liée par de nombreux projets, dont la routine de Facebook. Énergie, plus de 15 millions de tonnes consommées par les Algériens, taux appelés, a augmenté davantage. Au Soudan, situation humanitaire et sécuritaire complexe, difficile à gérer, alerte le CICR. Et nous terminerons cette édition avec deux disciplines sportives, du football et du cyclisme. Bienvenue à tous. Dans cette nouvelle édition, nous consacrons un large volet à la coopération entre l'Algérie et ses pères africains, à commencer par Kigali, où est en déplacement le général d'armée Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'ANP. Dans son discours, il a réitéré à ses hautes rwandais sa considération avant d'affirmer que cette visite témoigne clairement des ambitions des hautes autorités des deux pays, à insuffler une nouvelle dynamique au mécanisme de coopération militaire entre les armées des deux pays, afin de relever les défis sécuritaires. Le général d'armée Saïd Chengreha. L'Algérie, comme le Rwanda a souffert de beaucoup de massacres, beaucoup d'actes criminels qui soient faits par les différents occupants ou par le terrorisme, le terrorisme aveugle. Ce que je recommande au peuple ami du Rwanda, c'est de s'unir tous contre les tragiques événements du passé. Ne pas oublier le passé, mais en tirer des leçons. Et il faut que la fraternité doit unir tout le peuple rwandais. Et sur l'efficacité de l'ANP dans la lutte contre la criminalité, l'armée nationale a déjoué plusieurs tentatives d'introduction d'immenses quantités de drogue via les frontières avec le Maroc. Un résultat obtenu grâce à de multiples opérations menées par les détachements combinés de l'armée nationale ces derniers jours. Sécurité et investissement, l'Algérie connaîtra en 2024 la création de zones franches avec des pays voisins frontaliers, tels la Mauritanie. Plusieurs projets lient Nouakchota Alger, comme le souligne l'Emen Ahmed Mohamed, journaliste mauritanien. Concernant l'inauguration du passage frontalier mauritano-algérien et la zone de libre-échange, s'ajoute à cela la pose de la première pierre pour le début des travaux de la route Tindouf-Zouerat. Ce sont des projets très importants qui reflètent la coopération entre les deux pays. Bénéfique pour toute la région car ça va renforcer les échanges économiques. C'est aussi une occasion pour l'Algérie de pénétrer les marchés africains. La route va également mettre fin à l'isolement de plusieurs villes. Cela ne peut que renforcer nos relations. Prévu également cette année la création des zones franches avec les pays du Sahel, en l'occurrence le Mali, le Niger, la Tunisie ou encore la Libye. Dans pratiquement une semaine, l'Algérie sera l'hôte d'un événement d'envergure internationale, le septième sommet du forum des pays exportateurs de gaz. L'Algérie a reprendre les propos de certains experts internationaux en énergie et la plaque tournante et l'épine dorsale de l'énergie à l'échelle mondiale. Et le maillon fort de ce secteur, vous le savez, reste le groupe Sonatra qui multiplie notamment les projets d'investissement, surtout dans le domaine du gaz, pour répondre à une demande de plus en plus croissante. Elle s'élève à 15 millions de tonnes actuellement. Elle risque d'évoluer davantage, selon Rachid Nidal, président directeur général de l'autorité de régulation des hydrocarbures. Aujourd'hui, si on prend les carbures en terre, il y a les carbures en terre, aviation et marins. Si on prend les carbures en terre, on est à plus de 15 millions de tonnes. Maintenant, si on voit, produit par produit, au gasoil, donc les derniers chiffres de 2023, et là, c'est la première fois que je donne le dernier chiffre, c'est 10,3. On a toujours donné 10,1, et bien c'est 10,3 millions de tonnes. Par rapport à 2022, on était à 9,7. Déjà, on est à 6%. On s'attend à une évolution d'à peu près la même, 6% à peu près. Pour ce qui est de l'essence. L'essence, on a consommé, disons, 3,3 millions de tonnes. C'est à peu près le même taux de consommation que 2022. Par contre, au GPLC, là, nous sommes à 1,740,000 tonnes de consommation. 12% d'augmentation par rapport à 2022. Je dis toujours, quand on a commencé le cirrhez, dans les années 80, la consommation était de 25,000, 30,000 tonnes. Vous voyez, aujourd'hui, 1,7 million de tonnes. Donc, c'est ça qui explique un peu la stagnation de la consommation de l'essence. C'était un extrait de l'intervention de Rachid Nidal, PDG de l'Autorité des hydrocarbures, invité de Navella Bekralas dans Forum de la Troie, intervention à la veille de deux dates anniversaires marquantes, à savoir la création de la centrale syndicale et la nationalisation des hydrocarbures, étape charnière pour l'Algérie. D'autres pays ont également franchi ce pas par le passé, tel la Libye. Elle a amorcé la nationalisation en 1970, un pays riche en ressources naturelles, et détient d'importants gisements en gaz dans deux bassins, celui de Sirte et Gadamès. Sophia Bukharchar. Ces réserves naturelles sont significatives, parmi les plus importantes en Afrique et dans le monde. Elles sont estimées à environ 1,5 trillions de mètres cubes, ce qui classe la Libye cinquième au niveau continental. Sa production reste relativement basse. Le pays, continue à déployer des efforts. Bardad Mandouch, expert international en énergie. La Libye dispose de 1,5 billion de mètres cubes, une production de 1,2 billion de mètres cubes. La Libye exporte une partie de son gaz vers des destinations internationales, principalement en Europe, via le gazoduc Green Stream, reliant la Libye à la Sicile. En 2021, moins de 3 milliards de mètres cubes auraient été exportés vers l'Italie, alors que la capacité annuelle du gazoduc Green Stream s'élève à environ 10 milliards de mètres cubes par an. La principale société gazière en Libye est la National Oil Corporation, qui est chargée de superviser l'ensemble du secteur. Elle est responsable de l'exploration, la production, le transport et de la commercialisation du gaz. Cependant, le potentiel gazier libyen est sous-exploité ces dernières années, en raison de plusieurs facteurs, instabilité politique et surtout manque d'investissement et aussi manque d'infrastructures adéquates. Sur les richesses naturelles du continent, on en reparlera à la fin de ce journal. Au Soudan, 18 millions de personnes sont actuellement en situation de sécurité alimentaire aiguë. Parmi elles, près de 4 millions d'enfants de moins de 5 ans. Elles restent piégées dans des zones de combat toujours actives près de Khartoum ou encore Omdolman. Germain Mouéou, porte-parole du CICR au Soudan. On assiste à une recrudescence des combats et les deux parties semblent décider à poursuivre les hostilités pour gagner du terrain sur le plan militaire. Tout ceci a bien évidemment et forme malheureusement de fortes conséquences, désastreuses conséquences sur le plan humanitaire. Les populations civiles se retrouvent une fois de plus prise au piège, ne sachant pas à quelle direction prendre surtout les populations de la ville de Khartoum dans la partie d'Omdolman. Il est très difficile pour ces populations de se déplacer pour se mettre à l'abri des zones où se déroule les affrontements. C'est encore plus difficile dans les zones qui subissent les bombardements aériens parce que voilà, on ne sait pas très bien d'où ça viendra, quand ça viendra et pour les populations civiles, c'est un risque très très fort. Je voudrais aussi faire mention de la situation politique qui n'évolue pas malheureusement. Les consultations, les négociations entre les deux parties semblent être au point mort. Voilà, c'était un état des lieux dressé par Germain Mouéou, le porte-parle du CICR au Soudan. L'Afrique en bref. L'Afrique en bref, c'est d'abord le Sénégal. 15 candidats à la présidentielle accusent le chef de l'État Makissal. De mauvaise volonté, ils ont annoncé des actions pour obtenir que ce soit fixé rapidement à la date du scrutin encore indéterminé. République démocratique du Congo, démission du Premier ministre Jean-Michel Samaloukond et de son gouvernement. Une démission qui intervient à deux mois après la tenue des élections générales. Le président de la République a pris acte de cette décision. Le gouvernement et le Parlement somalien ont approuvé un accord de défense avec la Turquie. sur fond de tensions régionales entre Mogadiscio et son voisin éthiopien qui a signé un accord avec la région somalienne séparatiste du Somaliland. L'Afrique du Sud a annoncé une augmentation des taxes mais aussi une plus large distribution des aides sociales comme ligne directrice du budget annuel du gouvernement présenté au Parlement aujourd'hui et ce trois mois avant les élections générales. Et puis le Burkina Faso qui a suspendu ses exportations d'or et de substances précieuses de production artisanale. Et semi-mécanisé, c'est pour mieux organiser le secteur, précise le ministre de l'énergie. Il génère, on le rappelle, une production annuelle supplémentaire de quelques 10 millions de tonnes d'or. En parlant à l'instant des richesses naturelles du continent, eh bien elles doivent être valorisées. Un capital à préserver pour atteindre un haut niveau de développement économique. Selon Maktar Silla, spécialiste de la communication et des médias, il s'exprimait ce matin à l'occasion d'une rencontre sur les défis des médias africains. Une rencontre qui s'est tenue ce matin à l'école du journalisme à Alger. L'Afrique dispose du potentiel naturel le plus important. Quand vous parlez d'or, vous parlez de pétrole, vous parlez de diamants, vous parlez de combat. L'Afrique est le continent de toutes les richesses. Et le paradoxe, c'est comment un continent qui a toutes ses facultés, qui a toutes ses ressources naturelles, en est réduit aujourd'hui. Dans les systèmes internationaux, dans les médias internationaux, à cette sorte de portions congruent en disant l'Afrique, ce sont les misères, ce sont les guerres, c'est la pauvreté. Comment nous n'arrivons pas à capitaliser à partir de nos richesses ? Et que l'Afrique également est cette sorte d'un peu de pourvoyeuse de richesses pour d'autres continents. Maktar Silla, spécialiste de la communication et des médias, des propos recueillis par Smeihil Mimouni. Le sport, on commence par la première discipline de cette édition, le football, la Ligue des champions d'Afrique. Le Shebeb El-Wusted qui va affronter ce samedi, les Tanzaniens de Young Africans à Dar Salem. Le CRB qui avait concédé un nul, zéro partout au vendredi dernier face à l'Eli d'Egypte. Ce sera ce samedi donc à 17h. Une rencontre importante pour le CRB, le club qui a eu, en effet, qui a en effet récolté 5 points en 4 matchs disputés jusqu'ici. On termine avec le cyclisme. Des stages de préparation se tiennent en ce moment à Crap Town en Afrique du Sud. Le jeune coureur algérien Slimane Badlis a pris la huitième place lors d'une course disputée ce matin. La course disputée sur une distance de 140 kilomètres a été remportée par un Sud-Africain. Dernière info de cette édition africaine qui s'achève à 18h12 sur les Andes d'Algéchen 3 réalisée par Selma Fegir. Le prochain point de l'actualité, il vous sera présenté à 19h par Sofiane Saouli. Bonne soirée à tous.